Salut à tous les amis, avant que la vidéo commence, sachez que j'ai un compte TikTok sur lequel on est en live tous les jours à partir de 22h jusqu'à 1h, 2h du matin donc n'hésitez pas à nous rejoindre ce soir, on vous attend les amis et peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, on est déjà en live, ciao ! Salut internet c'est Camoff, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo vous avez certainement vu la vidéo qui est sortie la semaine dernière concernant le vol à l'arraché de ma grand-mère qu'on a volé le collier, donc si vous l'avez pas vu on vous met un petit extrait maintenant Je suis censé te croire sur parole là ? Tu veux pas avouer ? Non T'es sûr de toi ? Le 2 s'il te plaît, tu peux venir ? Et donc pour cette vidéo je suis en compagnie de mon frérot, de mon cher et tendre Loubi j'ai pas dit Loubi, mais vous pouvez l'appeler comme ça, il aime bien Voilà son Instagram s'affiche en bas et j'ai fait appel à Laura Lucas aussi qui nous a grandement aidé, vous allez comprendre pourquoi son Instagram s'affiche ici, c'est Lucas, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos Il est célibataire, petite parenthèse Donc grâce à Lucas et à Loubi, nous quand on a sorti la vidéo la semaine dernière il y a un ami qu'ils ont en commun, Lucas et Loubi qui a reconnu la personne, qui m'a pété la bouteille sur la tête et qui a volé le collier à ma grand-mère Donc pour être sûr on lui a envoyé une partie de la photo du visage du mec non flouté et il nous a bien confirmé que c'était la personne qu'il connaissait, que c'était même un ancien collègue à lui donc il nous a donné ses coordonnées, il nous a donné son adresse et son numéro de téléphone Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se rendre devant chez lui, je vais faire semblant d'être un livreur je vais lui dire que je suis devant chez lui et quand il va sortir je vais régler les comptes avec lui ça va être une vidéo très rapide, très simple, très efficace, je vous l'ai dit d'entrée si vous êtes âme sensible ne regardez pas cette vidéo parce que ça va pas bien se passer je vais pas parler avec lui, je vais pas discuter sans temps, j'ai essayé la première fois je me suis pris une bouteille dans la tronche, donc je vais aller devant chez lui, chez où il habite et on va régler les comptes, voilà, bonne vidéo à tous et bon visionnage donc voilà les gars, là pour être le plus crédible, j'ai pris le camion et je vais aller devant son adresse et on va l'appeler de suite pour justement plusieurs fois venir l'arrière donc là on va demain chez lui, une fois que je serai demain chez lui, je refilmerai et je l'appellerai pour lui jeter de venir donc là on est devant en fait, je vais l'appeler Allo bonjour, oui monsieur oui bonjour, c'est le livreur amazon, je suis devant chez vous mais je connais pas l'adresse, il y a plusieurs portails est-ce que vous pouvez venir amazon ? oui, livreur amazon mais il n'y a aucun colis à mon nom qui doit être arrivé aujourd'hui bah écoute, vous êtes bien monsieur oui oui bah j'ai un colis à votre nom, vous voulez pas le récupérer ? non, j'ai pas de colis monsieur mais vous voulez pas le récupérer ? comment connaissez mon adresse ? bah parce que vous avez passé une commande, je sais pas, moi j'ai un colis à votre nom mais vous avez pas de commande, vous avez pas de commande d'accord mais moi j'ai un colis à votre nom monsieur donc qu'est-ce que je fais, je repars avec, vous voulez pas le récupérer ? vous êtes où là ? bah là je suis au numéro 72, je suis devant oui je vais le récupérer ça va ? vous venez, je vous attends ? oui allez ça va bon les gars il arrive on va l'attendre de suite restez là vous restez là, arrête de filmer, je vais dire au dé qui commence à prendre le relais bon les gars, moi je mets le masque parce que j'ai peur qu'ils me reconnaissent et je vais faire comme si j'étais un livreur Amazon et au moment d'ouvrir les colis vous allez voir ce qui se passe, ça va être très rapide voilà, arrête de filmer et le dé il continuera à filmer bon il arrive c'est lui bonjour ouais c'est euh c'est vous ? ouais vous avez pas commandé sur Amazon ? bizarre hein ? c'est quand même bizarre bah j'ai le collier à l'arrière j'ai le collier à l'arrière alors à peu près c'est total bah vous avez rien commandé ? pas de livre ? pas de console ? rien du tout vous avez une jolie chaîne ? je vais vous montrer euh vous me dites si vous voulez le récupérer après vous êtes pas obligé de le récupérer si vous voulez le récupérer vous le récupérez si vous voulez pas euh c'est pas grave je fais un retour à Amazon et puis euh vous êtes pas fait pirater la carte bleue ou autre comme ça ? non ? moi désolé hein je suis en fin de tournée c'est un peu le bordel vous voyez le collier qui est là-bas au fond ? là là je te rappelle de moi là je te rappelle de moi là je te rappelle de moi là ? je te rappelle pas là ? je te dirai ? hein ? c'est bon ? je te rappelle de moi là ? tu sais quoi ? il y a en plus d'imprime ? je vais te prendre la tienne hein ? allez casse toi casse toi casse toi casse toi chez toi allez dégage ah on a son téléphone aussi en tout là j'ai ton téléphone et ton adresse ton nom et tout hein ? t'as compris ? t'entends ? il est à nous maintenant tiens s'il te plait Lucas garde ça voilà je vous avais dit que ça allait être simple rapide et efficace la partie elle sera censurée si vous voulez la voir elle sera sur Instagram Instagram bon voilà les gars on se retrouve presque une demi heure après l'action que vous venez de voir c'est pas quelque chose à reproduire je le dis moi c'est parce que je suis quelqu'un d'apparemment un peu impulsif mais j'ai trouvé que cette solution et heureusement d'ailleurs qu'on l'a trouvé parce que sinon on n'aurait pas pu récupérer donc la chaîne elle est là vous voyez là j'ai la chaîne et là j'ai la sienne chaîne pourrie je comprends pourquoi il fait des arrachés mais attends c'est même pas lui attends c'est même pas à lui, chaîne pourrie en argent je t'ai un cadeau cadeau les gars donc ça ma grand mère elle va être contente malheureusement on a porté plainte ce que vous voulez mais le truc c'est que bon ben la police elles ont des trucs bien plus importants à gérer là on a eu de la chance qu'avec la première vidéo si vous voulez quelqu'un l'a reconnu on nous envoyait un message sur Instagram c'était un ami à Loubi et à Lucas qu'ils avaient en commun ils ont trouvé qui c'était il nous a confirmé que c'était lui, il nous a donné adresse et numéro de téléphone c'était vraiment inespéré les gars et heureusement qu'on l'a retrouvé parce qu'à la fois je sais pas si vous vous rappelez on met un petit extrait quoique je sais pas si on peut le mettre mais dans la vidéo d'avant il m'avait pété une bouteille sur la tête donc là j'ai rendu la monnaie de sa pièce il y avait pas de sang il y avait pas de tout ça il était pas blessé machin il était juste un peu sonné mais c'est normal et voilà le plus important c'est qu'on ait récupéré la chaîne et que lui il ait compris la leçon je tiens à remercier le frangin Loubi vous pouvez le rajouter sur Instagram d'accord son Insta s'affiche en dessous heureusement d'ailleurs qu'ils étaient là pour me séparer un peu parce que sinon je pense que j'aurais fait beaucoup plus de mal et merci aussi à Lucas qui était là c'est en partie aussi grâce à lui qu'on l'a retrouvé et voilà son Insta s'affiche en dessous vous pouvez le rajouter je le répète il est célibataire voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu en ce qui nous concerne j'ai aucun remords d'avoir fait ça et s'il y a des gens qui me disent ouais tiens elle est trop fort nan yana je m'en fous j'écoute pas les gens moi je fais ce qui me semblait légitime de faire quand il a arraché ma grand mère et qu'il a traîné sur 10 m pour lui arracher sa chaîne là y'avait pas de remords d'accord la justice elle fait pas grand chose pour ces gens là donc je vous dis pas de faire justice soi même mais à un moment donné des fois c'est la seule option donc j'ai fait ce qui me semblait juste donc on se retrouve pour nous mercredi prochain à 18h j'espère qu'il a pas appelé les flics j'espère vraiment qu'il a pas appelé les flics parce que sinon on risque d'être emmerdés mais à mon avis il le fera pas parce que lui s'il appelle les flics il sera emmerdé lui aussi on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne principale c'était cam off je vous dis à très très vite ciao ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance